Marseille, le 28 août 1944 Mes chers parents, ma chère petite sœur, ma magnifique petite nièce, Chose promise, chose due, je suis sur la terrasse d'un bar du quai de la rive Neuve, en compagnie de mon inséparable Youssef. Pour l'heure, il observe curieusement la triste mine du transbordeur et la carcasse du Cap-Corse qui bouchent l'accès du vieux port. Le pont est détruit à moitié et je doute qu'il survive longtemps. Une bombe alliée est tombée sur le Fort Saint-Jean que les Allemands avaient transformé en dépôt de munitions. La déflagration qui s'en suivit a détruit une partie du fort et une bonne moitié du pont transbordeur. Un symbole de la ville qui disparaît et ce forfait est à mettre à l'actif des nazis. Depuis notre débarquement dans le golfe de Saint-Tropez, je ne pensais qu'au moment où je pourrais m'attabler sur le vieux port et vous écrire. Le souvenir de notre précédent voyage à Marseille est si présent dans ma mémoire que je ne pouvais m'empêcher de revenir sur les lieux qui m'ont procuré de si belles émotions. Papa n'aura plus à interdire à sa descendance l'approche du quartier Saint-Jean. Les Allemands se sont chargés de le détruire. Tout le périmètre délimité par le quai du vieux port et la rue de la caisserie a été entièrement rasé. Je peux dire adieu aux belles prostituées de la rue Boutry qui avaient intrigué la curiosité de l'enfant que j'étais jadis. Aujourd'hui, je peux vous le dire sans que papa n'en tombe malade. Mes prétendues visites chez Tante Marthe n'étaient qu'un prétexte à visiter ce quartier haut en couleur. Pour tout vous dire, un matin, Tante Marthe m'avait surpris sortant de la rue Goutellerie. Je me souviendrai toujours de sa tête indignée en voyant son cher et vertueux neveu sortant de ce quartier de perdition. Il avait fallu alors que je dépoie toute mon habilité pour lui expliquer que je voulais simplement prendre un raccourci afin d'arriver plus rapidement chez elle pour qu'elle consente enfin à se calmer. « Mon Dieu, si ton père l'apprenait ! » m'avait-elle dit. Elle avait essayé de savoir si je n'avais pas été troublée par la vision du péché. Je peux vous affirmer qu'elle était davantage préoccupée par la réaction de papa que par ce que mes yeux innocents avaient pu observer. Elle me fit jurer de ne pas vous en parler. L'immeuble de Tante Marthe a été partiellement détruit par un raid de l'aviation allié au mois de mai. Il semblerait que les pilotes aient peu fait cas de la population civile. Selon les renseignements que j'ai pu obtenir, il y aurait eu 2000 morts et le double de blessés. Une bavure qui est difficile de faire oublier aux Marseillais. Pour le moment, ils ont des préoccupations plus urgentes. Leur avitaillement en produit de premières nécessités fait cruellement défaut. Le marché noir est érigé en institution. Les malheureux habitants qui depuis des années connaissent les longues files d'attente devant les boutiques devront patienter encore quelques mois avant un retour à la normale. Les nouvelles équipes politiques issues de la résistance qui ont pris le relais des collaborateurs dans les administrations auront une rude tâche à remplir. Il n'y a pratiquement plus aucun service administratif qui fonctionne convenablement. Les habitants font leur justice eux-mêmes. Les commerçants pratiquent des prix aussi prohibitifs que fantaisistes. Les seuls qui s'en sortent à peu près honorablement sont les soldats allemands. Ils sont assurés de manger à leur faim et n'ont d'autres soucis à se faire que d'attendre la fin de la guerre. Nos tirailleurs font un malheur auprès des habitants. Les Marseillais savent maintenant l'effort extraordinaire que nous avons dû réaliser afin de venir soulager les FFI. Ceux-ci avaient anticipé sur notre arrivée et avaient déclaré l'insurrection armée dans la ville. De Toulon, nous avons presque fait la course à pied pour arriver avant la catastrophe. En guettant l'armée française, les Provençaux ne s'attendaient pas à découvrir nos Africains. La surprise passée, ils ont trouvé la situation piquante. Les habitants des colonies ont un certain capital de sympathie qui s'est renforcé depuis le débarquement. à leur retour en Algérie, nos tirailleurs sauront que les Français ne sont pas tous à l'image de certains colons esclavagistes. Ils en porteront avec eux le souvenir de l'amitié et de la justice des hommes civilisés. Jamais la devise de la République « liberté, égalité, fraternité » n'aura été aussi bien illustrée qu'en ce moment. Je doute fort qu'ils acceptent à l'avenir le traitement qui leur est fait en Algérie. Et c'est tant mieux pour la France. Notre départ sur le front est prévu dans moins de dix jours. Nous passerons par la route des Alpes pour gagner les Vosges. Les Alliés emprunteront la vallée du Rhône. J'aurais préféré l'inverse. Ce qui m'aurait permis d'aller rendre visite à la famille de mon oncle Henri. Si mon emploi du temps me le permet, je ferai un saut chez lui lorsque nous atteindrons les Vosges. Dommage qu'il ne soit pas dans notre division. Je pense qu'il aurait été très heureux de me voir en uniforme. Lui qui me poussait tant à épouser la carrière militaire. Les Allemands se replient rapidement et vont tenter de se regrouper plus au nord de Lyon. D'ici là, je pense que nous ne devrions pas rencontrer de difficultés importantes. L'expérience acquise par nos troupes lors de la campagne d'Italie nous permettra d'accélérer notre avance. Notre faiblesse numérique est largement compensée par notre motivation et notre expérience. France. Les Alliés continuent d'ailleurs d'être étonnés par notre efficacité. Mais ce n'est que le début de notre action en France. Nous avons un moral qui s'élève au-dessus des nuages depuis que nous avons foulé le sol de notre pays. Les Allemands, on a quand bien à se tenir. Il semble que l'on m'ait attribué une carte d'abonnement à la table du général. Depuis l'Italie, je ne compte plus les fois où je mangeais avec lui. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait fait l'école de Saint-Cyr dans la même promotion que mon oncle Henri. Et j'en ai appris de bien belle à son sujet. Il paraît qu'il était imbattable pour courir le jupon. Le général m'a affirmé qu'oncle Henri a choisi en catastrophe de passer le concours pour échapper à la carrière religieuse que nos grands-parents avaient prévue à son intention. L'idée que l'un de mes oncles aurait pu être archevêque me donne des regrets, d'autant plus que cela était dévolu à oncle Henri. Nous avons raté une belle page d'histoire religieuse et familiale. Inutile de continuer à m'envoyer de l'argent. Je n'en ai pas besoin. Je pensais plutôt à offrir de ma part des cadeaux à ma nièce. Je conserve toujours sa photo sur moi. Elle me porte chance et me rappelle que j'ai une bien sympathique famille. Youssef me harcèle régulièrement pour prendre une option sur elle mais je me refuse à lui céder ma nièce pour le prix qu'il en demande. J'attends qu'il fasse une proposition plus conforme à cette merveille pour prendre en considération sa demande. Ce soir, je l'invite à dîner dans un restaurant qui m'a été conseillé pour son extraordinaire bouillabaisse. J'espère qu'il appréciera car il est peu porté sur le poisson. Il déteste la mer et il a une sainte peur de tout ce qui est vie sous l'eau. Je vous embrasse tendrement. Votre Joseph C'est tout à fait le genre de lettres qu'il m'est impossible d'écrire à un membre de ma famille. Nous sommes trop respectueux de nos parents pour partager avec eux des sentiments personnels. Joseph me fera lire plusieurs de ses lettres et chaque fois que je conserverai la même impression de trop grande liberté d'expression. Il y a bien et bien un monde entre mes lettres contenant la description brute d'une réalité et celle de mon amie avec de belles envolées. Cette intimité m'est véritablement étrangère. Pourtant, je lui trouve un humour et une fantaisie particulièrement agréable. Les gens riches entretiennent une extravagance sentimentale franchement étonnante. Le défilé de la victoire se déroule devant une foule immense amassée sur le vieux port. Je suis très heureux de cet événement car il annonce notre permission. À la fin de la cérémonie militaire, tandis que les barrières séparent les troupes et les civils se disloquent et que la foule se mêle aux soldats, je sens une main se poser sur mon épaule. En me retournant, j'aperçois une personne me tendre une fleur, une rose d'un rouge vif éclatant. En levant les yeux, je reconnais la jeune femme du roucasse blanc. « Merci, » lui dis-je, « c'est un très joli cadeau. » Elle me regarde fixement dans les yeux puis porte son regard sur le port. « Je pensais que cela vous ferait plaisir de savoir comment j'allais depuis l'autre jour, » me dit-elle dernière détachée. Je suis sur le point de lui répondre quelques mots amicaux quand elle ajoute « Oké. » « Oké.**